Hey yo 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 ! Salut les turfeurs, salut les turfeuses ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Roquin. Tout d'abord je tenais à vous remercier, on a dépassé la barre des 3700 abonnés, ça fait super plaisir. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 10 janvier, mais juste avant on revient sur le quintet du mercredi 9 janvier. Dans mon prono je vous avais donné le tiercé et mon cheval de complément, le numéro 3 à 59 contre 1, si on le prenait en compte c'est le quartet. Il y a des résultats, on continue comme ça. Ok, place au pronostic du quintet du 10 janvier. Et comme je vous avais dit, attention donc à partir du 10 janvier, l'ordre et le désordre du quintet paiera double et disparition du bonus 4 sur 5. Restera que le bonus 3 et le bonus 4 a de meilleurs rapports. Direction Cagnes-sur-Mer donc pour le prix de la Côte d'Azur. Quintet de 3 attelés, 120 000 euros, 2900 mètres, 17 partants, non partants, le 2. C'est un groupe 3, corde à gauche, course internationale pour 5 à 10 ans inclus. Il y a un recul de 25 mètres à 305 000 euros. On commence avec le numéro 1, Global Response. Cagnes-sur-Mer, c'est son jardin. Sur cet hippodrome, Global Response est très dangereux, faites attention à lui. Le numéro 2, non partant. Le numéro 3, Bolt. En 9 fois, il a été disqualifié 5 fois. Et sur ces 9 fois, il s'est placé qu'une seule fois. Et que 5ème, Outsider. Le numéro 4, Citizen Kane. Du pour et du contre dans sa candidature. Des fois, il part à la faute. Mais s'il reste sage, il conserve une chance. Le numéro 5, Crazy Horse. Cheval régulier, mais dans une catégorie inférieure. Il faudrait la défaillance de plusieurs favoris pour qu'il espère prendre une petite place. Surprise possible. Le numéro 6, Vénécian. Bond. Il est en forme et très sérieux. Possible bonne cote à l'arrivée. Le numéro 7, Créature Castellet. Pour lui aussi, ce quinter est très relevé. Pour ses aptitudes, Outsider. Le numéro 8, Voltaire Giffon. En Italie, il fait de très belles choses. Et en France aussi. Attention, ne l'oubliez surtout pas. Le numéro 9, Alexia du Cherisé. Elle est en forme. Et même si elle monte de catégorie, il faut toujours se méfier des chevaux en forme. Donc, grosse méfiance. Le numéro 10, Usain Ena. Il est régulier, mais effectue une rentrée. C'est encore une possibilité. Donc, qu'un thé assez ouvert, comme vous avez vu. Le numéro 11, Aigle Genilou. Il n'est pas très régulier, mais Eric Rafin, qui est au sulki, peut l'emmener loin. Méfiance. Le numéro 12, Baby Lou Max. Il garde ses chaussures. Il aura sûrement besoin d'encore quelques parcours avant de redevenir compétitif. A suivre pour les prochaines fois. Gros Outsider. Le numéro 13, Belavis. C'est une course visée. Jean-Michel Bazir est confiant. Il visera le podium. C'est oui. Le numéro 14, Deimos Racing. Vainqueur de groupe 1. Ce cheval sérieux débarque à Cagnes-sur-Mer en visant lui aussi le podium. Il a une belle chance. Le numéro 15, Cavaleria. Valeria, super sérieuse, en forme. Elle connaît très bien cet hippodrome. Elle peut même gagner. Le numéro 16, Balbir. C'est le deuxième plus riche de la course. Cheval de classe. Il va lutter pour les premières places. Énorme, oui. Le numéro 17, Tony Gio. C'est le plus riche de la course. Mais ces trois dernières courses ne sont pas superbes. Outsider. Le pronostic, ça donne 15, 13, 16, 14, 8, As, 6, 9. Cheval de complément, le 10. Si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver. On mettrait le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Ciao.